Alors, salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien fêté. Il y a quand même un bon moment que je n'ai plus fait de revue sur la chaîne. Alors, je suis comme j'ai quand même été présent dans les groupes et canaux, le canal Telegram, le groupe de suivi et tout, je suis quand même un peu présent. Alors, nous allons reprendre les activités cette année. Ok, vous avez dû remarquer, au cours de la semaine, j'ai envoyé quelques graphiques, quelques analyses, notamment sur le code, le GBPUSD également. Et tout ça, bien sûr, en jetant souvent un cours d'ailleurs graphique du DNCY. Alors, là, je suis d'ailleurs sur le graphique du dollar et vous avez remarqué, le graphique, ça n'a pas changé, la configuration n'a pas changé, c'est toujours le même setup. Alors, là, je suis sur le graphique d'Elie, d'accord, oui, sur le graphique d'Elie. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ? On a toujours le, comment on appelle ça, le canal ascendant, ça n'a pas changé, on a toujours le canal ascendant. Le prix est venu plusieurs fois dans la zone fibro, puis on avait touché la bonne supérieure du canal. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 2022, je crois, voilà, on a vendu plusieurs fois le dollar et tout depuis ce niveau. Et puis, le prix est venu dans la zone fibro en 2023, voilà, en janvier, je crois, en janvier 2023. Et puis, on a commencé à acheter, on a eu une deuxième tentative dans la zone, d'accord, en avril. Et puis, troisième tentative est là, ça a fallu toucher les 61,8%, c'était en juillet 2023. Mais ça n'a pas touché, ça n'a pas touché les 61,8%. Ok ? Donc, au cours du mois de décembre, je crois, en fin d'année 2023, nous avons eu une dernière tentative, d'accord ? Donc, on a tracé ce support haussier, puis bon, ça a cassé, ça a réintégré, mais je crois que si on part en net d'eau, vous allez voir que ça a laissé une mèche, voilà, ça a laissé une mèche comme ce que vous avez ici. Ok ? Alors, je reviens sur le graphique d'Elie. Alors, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que vous remarquez ? Toujours dans la zone, la zone Fibo et tout, est-ce que nous aurons une reprise ? Est-ce que nous aurons une reprise haussière du dollar ? Tout dépendra de ce qu'on aura au cours de la semaine prochaine. Le vendredi, nous avons eu l'application des taux d'intérêt, non, des taux de chômage et de création d'emplois, en l'agriculture, c'était vraiment positif. D'accord ? Pour le dollar. Mais malgré cela, malgré cela, qu'est-ce que nous avons eu ? C'est vrai, nous avons eu une première tentative. On a eu la cachue de ce biseau descendant, d'accord ? Ce qui devait amorcer la hausse du dollar. Mais il y a les vendeurs, d'accord, qui ont tenu. Et vous avez vu cette droite-là. Cette droite, ça a repoussé le prix. Ça a repoussé le prix plusieurs fois. Ok ? Donc, je viens sur le graphique H4. D'accord ? Vous voyez ? Donc, pour la semaine à venir, qu'est-ce que nous aurons ? C'est simple. C'est simple. On a toujours au sein du biseau, le prix a réintégré le biseau descendant. Est-ce qu'on aura une évolution, c'est-à-dire une continuation de la hausse ? Puisque ça, c'était une première tentative. On peut dire première tentative, deuxième tentative. Ça a cassé, ça a réintégré. Est-ce qu'on aura finalement la cachue ? D'accord ? Et si ça casse cette fois, je crois que ça risque vraiment de partir à la hausse. Est-ce qu'on aura cette cachue ? Est-ce qu'on aura une réintégration ? Et puis, on va chercher maintenant une fonction, c'est-à-dire on va continuer à vendre le dollar, d'accord ? À vendre le dollar pour venir chercher la bonne inférieure. Pourquoi pas ? Ça peut évoluer comme ça et venir chercher finalement, d'accord ? Ça peut venir chercher finalement le… comment on appelle ça ? Les 61,8% Fibo avant de repartir ou casser et continuer. C'est bien possible. Donc, tout dépendra de ce qu'on aura, la configuration qu'on aura au cours de la semaine à venir. Donc, soit on a une cachue et puis nous allons chercher à vendre le dollar, ou on aura une cachue par le hausse et… Excusez-moi. Une cachue de la réessence baissée par la hausse, à la hausse du moins. Et puis voilà, nous allons chercher à acheter le dollar. Et puis voilà, ça va confirmer la hausse sur le long terme que nous avons depuis le graphique hebdo, délie et tout. Voilà. Maintenant, si je reviens sur le graphique euro-USD, on a presque la même configuration, d'accord ? C'est vrai qu'ici, ça n'a pas tout à fait touché le support haussier. La zone que vous avez ici, c'est la zone Fibo de ce mouvement. Donc, ça a touché les 61,8% et puis ça a commencé, d'accord ? On a une reprise de l'euro-dollar, donc ce qui annonce une baisse du dollar, ok ? Mais est-ce que nous allons pour autant prendre cet achat ? Si c'est qu'on avait pris la position depuis les 68% ici, là, ce serait bien, ok ? Mais si vous n'avez pas encore pris de position, ce n'est pas encore vraiment grave, on est face au même dilemme, ok ? Là, je suis le graphique H4, on est face au même dilemme. Donc, si je reviens sur le graphique des lits, vous allez voir, là, vous voyez, disons descendant en quelque sorte, on a cette droite, vous voyez, qui passe par le sommet, le sommet ici. Donc, est-ce qu'on aura, d'accord ? Est-ce qu'on aura la baisse, la confirmation de cette baisse ou bien la continuation de cette baisse ? Donc, tout dépendra de ce support haussier que vous voyez ici, d'accord ? Tout dépendra de ce support haussier. Et puis, le véritable niveau de confirmation, c'est la zone que vous avez embarrassée. Mais pour le moment, concentrons-nous d'abord, du moins, sur cette zone. On a la zone Fibo. On a la zone Fibo. Est-ce que nous allons prendre la position à l'achat ? Alors, pour cela, je suis parti sur le graphique. Je crois que c'est… Bon, je vais en M30. Voilà. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui ressemble à un double bottom, d'accord ? En quelque sorte, un double bottom. Peut-être en l'achat, c'est plus clair. Donc, j'ai tracé cette zone-là qui représente la zone de la ligne de cours. Donc, si on doit prendre position à l'achat, passons à la zone Fibo et puis tendance sociale et tout, je crois que l'idéal serait vraiment d'avoir une confirmation, c'est-à-dire d'avoir… C'est vrai, on avait déjà une première cachue ici. Et on va aimer ça, laisser des mèches et tout, d'accord ? Mais il faudrait qu'on ait une sortie du prix par la hausse, c'est-à-dire que ça casse cette zone ici, zone de… qu'on appelle les zones de la ligne de cours, d'accord ? Une clôture au-dessus de cette zone et puis on pourra chercher à prendre une position à l'achat. Autrement, en fait, c'est un peu comme ce qu'on a vu sur le DCY, d'accord ? Soit ça casse par l'euro et puis nous allons prendre la position à l'achat, donc ça nous donne la confirmation ou soit ça revient carrément parce que ça peut effectivement faire cela, c'est-à-dire… puis ça a touché les 61, oui, mais ça n'a pas touché le support haussier. Ça peut… on peut avoir un scénario comme ça et puis finalement, ça va partir. C'est-à-dire, soit ça casse directement, on prend la position à l'achat, donc ce qui nous confirme la baisse du dollar, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on a dit sur le DCY, d'accord ? Ou carrément, au lieu de faire le rebond, au lieu de faire le rebond sur le support haussier, ça casse et puis là, vous aurez en même temps la cachule, d'accord, de la réessence baissière sur le DCY. Bon, je vais changer les couleurs pour que… ce que je vais faire, c'est que… ce que je vais faire, je vais changer la couleur du… voilà. Voilà, donc ça m'a quand même l'aide d'être un très 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 bon plan, un plan aussi assez facile, je crois, un plan assez facile, d'accord ? Voilà, donc ça m'a l'aide vraiment d'être un très bon plan, l'euro-USD. Bon, à part cela, je voulais parler du GBP également. Voilà, GBP dont je vous ai parlé, je vous ai dit, on a traité ça au cours de la semaine. J'ai pris des positions… j'avais pris déjà des positions depuis ici. C'était sur Fibo, je crois, c'était en chambre d'aller, ok ? Et puis après, il y a d'autres positions qui ont été prises ici. Cette position, bon, j'ai envoie ça dans le groupe Telegram. Si vous n'êtes pas dans le groupe Telegram, vous avez tous les liens en description de la vidéo pour intégrer le groupe Telegram. Excusez-moi, le canal Telegram du moins, voilà. Le groupe Telegram, c'est pour ceux qui ont ouvert un compte par mon lien de partenariat avec le broker ISM. Vous ouvrez juste un compte, vous faites un dépôt minimum de 100 dollars. Encore qu'actuellement, si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana et tout, vous avez 100% sur votre dépôt jusqu'à 500 dollars, d'accord ? Ce n'est pas sur le premier dépôt, mais c'est dépôt cumulé jusqu'à 500 dollars, puis 20% jusqu'à 10 000 dollars après, voilà. D'accord ? Donc, vous avez cette possibilité-là. Une fois que c'est fait, vous avez mon lien de partenariat en description de la vidéo. On vous ajoute automatiquement dans le groupe pour le suivi des plans, d'accord ? Donc, ça a été envoyé dans le canal, je crois, dans la semaine, au cours de la semaine. Cette position a été prise, d'accord ? C'est 68, puisqu'on attendait la carcure de cette zone. On n'a pas eu, le prix est reparti. C'était logique, puisque c'est un support et tout, une zone de support. C'est parti, on a pris la vente ici, la plupart étaient revenus. Ça, c'était le NFP. Et là également, j'ai envoyé la position, j'ai envoyé le résultat du moins dans le groupe et tout. Et puis après, c'est reparti. Heureusement que j'avais déjà pris au moins 115% des bénéfices et fait le BE. Pareil sur le gold. On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors ici, vous voyez au finish, ça a formé un range. Bonne supérieure, bonne inférieure. Bonne supérieure, bonne inférieure. Ça vient au milieu, la zone médiane. Ça revient sur la bonne inférieure et là, ça repart. Et là, c'était les NFP et tout. Est-ce que nous allons prendre position ? Est-ce que nous allons prendre position ? Je ne vais pas vraiment... Je vais tracer ça, mais je ne vais pas vraiment tenir compte de ça. Parce que nous sommes en pleine range et tout. On t'aime ça, casser ça et tout. Bref, je crois que je serai vraiment prudent. Je serai vraiment prudent avec le... Comment on appelle ça ? Avec le GVP, USD, actuellement. Pourquoi ? Parce que nous sommes en plein milieu de range. Nous sommes en plein milieu de range. Donc, ce que je vais faire, car au moins attendre la cassure de la bonne inférieure pour prendre une vente. Ou la cassure de la bonne inférieure. Ou voilà, pour attendre le prix. En haut ici, pour chercher une vente. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez l'habitude de trader les ranges. Donc, vous savez comment ça se passe. Toutefois, on peut aller en unité de l'état inférieur. Il n'y a pas de souci. Pour chercher à trader à l'intérieur du range. Si je viens peut-être en M30. En M30, qu'est-ce que ça donne ? Bon, ce n'est pas vraiment joli à voir. Quand c'est comme ça, il ne faut pas trop forcer, en fait. Il ne faut pas trop forcer en M15. Pareil, ce n'est pas vraiment joli à voir. Je ne veux pas... Un monsieur, voilà, voulait prendre un achat pour aller chercher la bonne. Mais je ne suis pas vraiment trop, trop, trop pour ça. D'accord ? Donc, ce n'est pas vraiment... Ça ne t'y pas. Ce n'est pas une bonne configuration en tant que telle. Soit on attend le prix en bas ou en haut. Soit caché ou soit trop bon. Et puis, c'est tout. Sinon, franchement, ce n'est pas quelque chose qui donne envie de trader. D'accord ? Et n'oubliez pas, voilà, n'oubliez pas... On est dans un truc-là, biseau descendant hebdomadé. Voilà. Alors, à part cela, le GBPUSD, bon, il y a l'euro-JPY qui m'allait d'être vraiment pas mal. L'euro-JPY, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a tradé ça au cours de l'année. C'était ici, voilà, en novembre. On a parlé de ça. On a pris position en haut ici. On a renforcé. C'est toujours dans le canal, hein ? Les graphiques sont toujours dans le canal et aussi dans le groupe de suivi, je crois. OK ? Voilà, caché pour le bac, accélération. Puis ça, c'était un double top. C'était magnifique et tout, en fait. Et puis après, bon, ça, je ne sais pas si je l'ai envoyé. Je ne sais pas si j'ai envoyé le... Comment on appelle ça ? Le retracement. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça dans une des revues, mais je ne me rappelle plus trop. Mais je sais quand même que j'avais pris position sur ça après. Et l'objectif, c'était ici. Ça a atteint 50 % de l'objectif. Je suis sorti. Bon, après, il y a eu le BE et tout. Alors, actuellement, qu'est-ce que vous avez ? Le prix, d'accord, est en train de corriger pour tout sûrement aller chercher, soit les 61 % directement en combinaison avec le pullback, d'accord, sur le support haussier cassé. Soit ça peut revenir directement. De toute façon, vous avez vu le support haussier, ce support haussier qui a été tracé. OK, ce support haussier qui a été tracé. Maintenant, si je viens en, je crois qu'en M30, je crois, ou bien M30, je vais tracer quelque chose. Voilà, on vient sur M15. Voilà, j'ai tracé quelque chose. Donc, le truc, c'est que soit le prix ira chercher les 61,8 et nous allons l'attendre sur les 61,2 % pour prendre position à la vente. OK, soit nous allons le prendre directement à la vente après, car celui de ce petit support haussier en M15. Je vais le faire apparaître uniquement en M15 et M30. Voilà, d'accord ? Si je reviens en H4, vous n'allez pas voir. Ça, c'est la grande droite que j'ai tracée en bas ici. D'accord ? Donc, ça également, ça m'allait être un très bon plan. OK ? Donc, on est dans un biseau ascendant, au bond de la bonne supérieure, casu de ce petit support haussier. Donc, c'est en train de faire un pullback pour mieux descendre. C'est une configuration classique, en fait. D'accord ? C'est une configuration classique. Alors, comme je l'ai dit, c'est un très bon plan qu'il faudrait surveiller. Soit le prix revient chercher les 78 %, peut-être en combinaison avec le pullback sur le support haussier cassé. Soit ça descend directement. Puis, on est en train d'avoir le troisième contact avec les 50 %. D'accord ? Là, on va voir ce casu de petit support haussier qu'on a tracé en M15. Voilà. Alors, avant de continuer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Très important. Si vous voulez vraiment donner de la force, liker la vidéo, abonnez-vous. Ce n'est pas encore le cas. Et partagez également. Alors, je continue. Et je crois que je vais finir avec le... Non, non. Je n'ai pas encore fait l'AIDS. C'est bon. Je continue déjà avec le gold. Le gold, voilà. Très, très bon plan également au cours de la semaine. D'accord ? Position qui a été prise depuis ce niveau. Et puis, après, renforcer sur la cassure ici. Puis, on avait une épaule-tête-épaule. D'accord ? C'est un très bon plan. Ça cache jus pour le back et tout. Bon. Ça, également, ça a été envoyé dans le canal Telegram. Alors, donc, le prix était ici, je crois, le vendredi, lors de la publication d'NFP. Quand j'ai envoyé, on me dit, voilà, fermez une partie, il fait le break-even. Et puis, c'est vrai, on a fermé heureusement. Et puis, après, le reste, là, 25%, ou bien 50%, on a fait le BE là-dessus. Bref, j'ai repris d'autres positions. En fin de journée, on installe le vendredi, en fait, au prix d'autres positions. Alors, ici, graphique H1. Je vais déjà enlever sa passion. On a déjà fini avec ça. Bon. En fait, tu sais que le prix est encore revenu. Mais ça, c'est sur le graphique H4. Voilà, le prix est revenu, en fait, sur les 68, en fait. D'accord ? Sur les 68. Mais le truc aussi, il ne faudrait pas oublier le graphique du dollar. Il dépendra aussi du dollar. Puisque le God aussi est corrélé au dénis Y. D'accord ? Donc, c'est vrai, on a eu le rejet sur les 68%. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va descendre ? De toute façon, le véritable niveau, d'accord, pour avoir la confirmation de la baisse, puisque depuis ce niveau, ça a commencé à chuter, c'est le support haussier que vous avez. Il faudrait que ça casse ce support haussier-là. Il faudrait que ça casse le support haussier. Et là, on aura la confirmation de la baisse. Pour le moment, je suis baissier. D'accord ? Je suis baissier. J'ai pris la position vendeuse depuis les 78%. C'était après que je sois sorti sur BE, des 50% et 25% de certaines positions. Mais j'avais repris quand même sur les 78% en Russie. Et là, également, je suis déjà, pour le moment, pour ceux qui n'ont plus de position sur le gold, d'accord ? Ce que moi, je peux dire, pour le moment, c'est soit le prix revient encore tester les 78%, mais peut-être au même moment, d'accord ? Au même moment, voilà, chercher le support haussier, c'est possible, et la résistance baissière du moins, c'est possible, ou ça continue, et vous attendez carrément que ça casse le support haussier, H4, délit et tout, avant de prendre position à la vente. Sinon, pour le moment, vous voyez, c'est un foutoir pas possible. Il faudrait que ça revienne dans la zone, sur le temps de repoussant et tout, avant de chercher à prendre position. Et n'oubliez pas encore aussi, cette zone correspond à la zone de la ligne de coût, d'accord ? De l'épaule tête, l'épaule qu'avait été cassée. Donc, c'est bien possible qu'on ait encore un retour dans cette zone-là pour que ça puisse encore descendre. N'oubliez pas, la hausse du gold, d'accord ? C'est la baisse du dollar, comme ça. C'est la baisse du dollar, voilà. Et la baisse du gold, c'est la hausse du dollar. Donc, si éventuellement, la baisse devait se poursuivre, donc ça va confirmer la hausse dont nous avions parlé tout à l'heure sur le dollar. Voilà. Donc, très bon plan également. Donc, mes plans favoris quand même, il y a l'euro JPY, il y a le gold, il y a l'euro USD aussi. Bon, je voulais, je vais finir avec l'AUD, USD. AUD, USD. Ça également, une position a été prise là-dessus, mais ça, je ne l'ai pas envoyé. Puisque il y avait un membre, d'accord, du groupe de suivi qui avait déjà envoyé ça, qui a pris position, je crois, en gros, je crois, ou bien c'était ici, je ne me rappelle plus trop. Non, je ne l'ai plus envoyé. Puisque j'avais pris une position sur Carchus, c'était un Fibo, en gros, ici. Bref, qu'est-ce que vous avez ? Ça aussi, NFP, cette mèche, là, c'est l'NFP. Ça a sorti ceux qui avaient pris beaucoup de ventes et tout. Heureusement, si vous avez tracé votre support, vous devez savoir qu'il fallait sortir ici. C'était pareil sur l'AUD, USD, sur le gold et tout, et tout, et tout, et tout. D'accord ? Il y avait beaucoup de signes annonciateurs, d'accord, de cette reprise sur l'AUD, USD, sur le gold, sur le quoi encore, GBP, USD et tout. Voilà. Donc, on a ce support aussi qui a repoussé le prix. Donc, ça aussi, trop simple. Trop simple. Le plan du moins sain, le plan est trop simple. Donc, la reprise de l'AUD, USD, donc la reprise à la hausse, ça annonce la baisse du dollar et tout, comme ce qu'on a vu tout à l'heure sur le DXY. Au carrément, ça casse, pas le bas. Et puis, voilà, on aura notre prochain objectif en bas ici. De toute façon, si on doit éventuellement prendre un achat, et en plus, n'oubliez pas, c'était une zone FIBO. Voilà. C'était pour ça que je suis vite sauté. D'accord ? Voilà. Vous voyez, c'était 61%. Ça a laissé des mèches et tout. Donc, c'était pour ça. Là, je suis le graphique H1. Voilà. Je disais, si éventuellement, on doit prendre une position à l'achat, est-ce que ça nous donne ? Voilà. Bon, il faudrait que ça casse cette résistance baisseur et tout, pour qu'on ait la confirmation. Autrement, ça ne casse pas le bas et puis on prend une vente, tout simplement. Tout simplement. C'est vrai que ça, elle est simple, mais pour prendre une position, c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai préparé pour vous. Comme je vous l'ai dit, mes plans favoris, Euro, JP, Y, GBP, quoi encore ? Gold, Euro, USD. Voilà. Non, GBP n'est pas mon plan favori, parce que c'est un peu bizarre. On est en revanche. Il y a l'Euro, JP, Y, l'AUD, l'Euro, USD. Le Gold aussi, c'est un peu bizarre, bizarre, bizarre. On va quand même suivre ça au progrès de la semaine. Donc, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, partagez, likez. Très bonne semaine de trading à vous. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada